Olivier Abraham bonjour, nous sommes sur le stand onkyo IFA 2010, nous continuons la présentation audio vidéo donc là on est vraiment sur le sommet de la gamme avec un préampli et un amplificateur de puissance pour lequel on rajoute un nouvel élément un nouveau lecteur blu-ray labellisé THX donc c'est le remplaçant du 807, le 808 qui lui va être repositionné notamment en terme de prix c'est la grosse différence on était à 999 euros et on va passer à 699 euros c'est un vrai repositionnement avec un produit qui est encore une fois et labellisé THX d'accord ce produit sera disponible en octobre ? il arrive en octobre tout à fait donc lui vient se mettre comme source qualifié sur ces deux produits haut de gamme en l'occurrence sur ces deux produits ils peuvent évidemment aller aussi avec les gros amplitunaires de la gamme bien sûr disponible dans les deux couleurs pour le lecteur rappelant que le préampli et l'ampli sont uniquement en noir d'accord on refait un petit tour sur le sur le préampli donc le PRSC 5508 donc lui est un préampli 9 canaux l'équivalent donc des receivers haut de gamme et l'ampli de puissance qui lui aussi est un 9 canaux donc assez assez rare dans cette catégorie de produit on rappelle tout de même parce que c'est une question qu'il y a souvent ce sont des produits qui sont équipés de RS232 oui tout à fait qui permettent d'être complètement intégrés dans une domotique évoluée du type Crestron ou AMX d'accord ce sont les seuls produits de la gamme qui sont qui sont en RS232 ? non non parce qu'en fait onkyo a cette connectique à partir du TXNR 708 donc on a un deux six produits qui sont compatibles donc on peut vraiment les intégrer complètement dans une logique domotisée avec quelque chose de très intéressant et puis de discrétion éventuellement d'installation oui tout à fait merci Olivier je vous en prie